Musique Hello hello tout le monde, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bienvenue dans cette vidéo également où je vais un petit peu commencer quelque chose que j'ai pas fait souvent dans ma chaîne Youtube Il s'agit de reviews sur des produits pour les cheveux bouclés Donc je suis désolée si les livres vous intéressent et que ceux-ci ne vous intéressent pas Je vous invite tout simplement peut-être à attendre ma prochaine vidéo Mais voilà je tenais quand même à ce que ma chaîne Youtube soit aussi un lieu pour les gens qui ont les cheveux bouclés Parce que c'est extrêmement difficile de trouver des produits qui sont adaptés à notre nature de cheveux Donc alors je vais vous montrer en fait il y a deux marques Une que j'ai vraiment utilisée depuis plus d'un an Et l'autre dont je viens d'acquérir les produits Donc il y en a une où je vais vraiment vous faire une revue sur les produits Et l'autre je vais vous faire un peu un teasing entre guillemets Et vous présenter les produits que j'ai acheté Et peut-être ensuite nous revoir d'ici quelques mois quand je les aurai testés Et que je pourrai vous en donner mon avis Donc en fait je tiens juste à dire que ce sont en fait des produits de marques américaines Parce que malheureusement en France les cheveux bouclés ça n'a pas l'air de les intéresser Et notamment des produits qui sont cruelty free, qui sont sans silicone, sans sulfate Avec des produits naturels etc. On a extrêmement de mal à en trouver en France Moi en général je me fournis sur le site iHerb Donc je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse Donc iHerb Et je sais que ces produits là que je vais vous montrer Sont disponibles aussi sur je crois c'est Belle et Ben Et il y a de grandes chances qu'ils soient également sur le Curl Shop Donc pareil tous ces liens seront dans la barre d'infos Donc les premiers produits que j'ai déjà utilisé depuis un bail En fait c'est la gamme de Kinky Curly Que je vous montre ici, j'en ai 3 Voilà Donc je n'ai pas le shampoing mais il faudrait que je le teste aussi Donc là en fait il s'agit de Kinky Curly Donc c'est le produit Not Today Qui est un produit qu'on va mettre sur les cheveux pour les démêler Et ça marche du feu de Dieu La texture est très onctueuse Ça laisse pas du tout de film gras ou de cartonné dans les cheveux Vous mettez ça sous la douche Après vous avoir lavé les cheveux Après vous avoir fait votre après shampoing Voilà vous le glissez dans vos cheveux avec vos mains En fait tout simplement comme un peigne naturel, vos doigts Et tout simplement vous allez voir ça se démêle Mais avec une facilité déconcertante Ça c'est ma deuxième bouteille Et je peux vous dire que c'est un produit que je vais racheter Mais sans sourciller Alors ceci c'est mon deuxième produit C'est le Spiral Spritz Ce produit là Vous voyez c'est un petit peu en gel C'est un produit pareil c'est ma deuxième bouteille C'est un produit que vous allez appliquer en fait Pour raviver vos cheveux les deuxième ou troisième jours Une fois que vous aurez dormi sur vos cheveux Que vous aurez lavé le lendemain Pour éviter de relaver, de remettre des produits De ressortir les cheveux mouillés etc Vous appliquez ça, vous humidifiez vos cheveux auparavant Un petit peu histoire de les réveiller Et vous appliquez ceci en les scrunchant En faisant des petits mouvements Vous balancez vos cheveux en avant Et vous faites des mouvements comme ça avec ce produit-ci Et ça va en fait un petit peu réveiller les boucles Et celui-ci Alors c'est, vous voyez plus grand chose Normalement il y avait de la couleur ici Donc c'est le Kinky Curly Original Curling Custard Donc ça c'est un styling gel en fait Donc vous voyez il y en a vraiment plus beaucoup Normalement ça c'est le plus petit pot Ils vendent aussi un pot qui est un petit peu plus grand Et je me demande si je ne vais pas acheter aussi le pot plus grand Parce que vous voyez celui-ci Donc c'est mon premier pot de gel Que j'ai depuis à peu près un an Et je ne l'ai toujours pas fini quoi Evidemment on en met très peu On n'est pas non plus obligé d'en mettre 3 tonnes Même si les cheveux bouclés nécessitent souvent pas mal de produits Ça va dépendre de vos longueurs tout simplement Mais en gros ceci vous le mettez dans votre chevelure Qui est encore, c'est-à-dire que voilà Vous avez encore les cheveux totalement mouillés Voilà, ils dégoulinent de flotte Vous mettez ça dessus pareil en les scrunchant Pour éviter de détruire les boucles Et vous allez garder ça toute la journée tout simplement Donc ça c'était la gamme KingKi Curly Que je trouve vraiment excellente Donc il n'y a que des produits naturels dedans C'est pas testé sur les animaux C'est vraiment avec donc des produits Des extraits de produits naturels Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate Il n'y a pas de merdouille de pétrochimie là-dedans Donc franchement vous pouvez y aller sans sourcier Vous pouvez tester Ils sont vraiment moins chers sur iHerb Que sur les autres sites Et si vous avez la chance de passer à travers la douane C'est encore plus intéressant de l'acheter De toute façon même si sincèrement j'ai déjà fait ça Même si vous payez la douane sur ces produits là Malheureusement ça revient moins cher Que de les acheter sur les sites français Donc vous trouverez en fait au niveau des prix Si vous achetez sur les sites français Un produit là ça vaut entre on va dire 15 et 20 euros Si vous l'achetez sur le site iHerb Il me semble que celui-ci est autour de Entre, j'ai donné une fourchette Parce que je ne suis pas sûre exactement du prix Mais en gros c'est entre 10 et 15 dollars Donc avec l'euro et le dollar Vous serez gagnant si vous passez par iHerb Alors pour la seconde marque C'est une marque que vous trouvez donc sur Belle et Ben Ou sur le Curl Shop Mais en fait il se trouve que moi personnellement J'en ai profité de mon séjour aux Etats-Unis Pour m'acheter toute la gamme là-bas Parce que ça allait me coûter tout simplement moins cher Et je voulais les tester avant éventuellement De devoir les racheter par VPC tout simplement Donc en fait il s'agit de la gamme de Shea Moisture Donc c'est la gamme coconut et hibiscus Donc c'est pour les cheveux épais et bouclés Donc vous allez voir j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai 7 produits Pour vous donner un ordre d'idée Par produit aux Etats-Unis Je les ai payés environ une dizaine de dollars par produit Ceux-là si vous les achetez sur les sites français Donc dont je vous ai parlé Donc Belle et Ben ou Curl Shop C'est entre 15 et 20 euros le produit Sans compter évidemment les frais de port Donc en fait ces produits là Je peux vous en parler pour l'instant Je ne les ai pas encore testés C'est juste un peu vous faire en gros du teasing Dans le sens où je vais vous présenter toute la gamme Et il va falloir attendre donc quelques mois Que je puisse les avoir testés Pour vous donner un petit peu mon avis Mais bon voilà je vais vous faire un petit peu Comment dire une petite visite de ce que j'ai acheté Donc alors ici il s'agit du Curl&Shine Shampoo Donc vous avez bien marqué ici Toute la gamme de produits qu'il n'y a pas dans le shampoing C'est à dire pas de sulfate, pas de parabène Pas de phtalate, pas de paraffine, pas de gluten Pas de propylène glycol, pas d'huile minérale Pas d'odeur synthétique Pas de couleur synthétique, pas de DEA J'avoue je ne sais pas ce que c'est Et ça n'a pas été testé sur les animaux Donc voilà c'est Combien il y a de Evidemment c'est pas marqué Ah si voilà Il y a 384 ml C'est quand même une grosse bouteille Et le produit a l'air assez épais Donc ça c'est le shampoing Vous avez ici le Donc le conditionneur c'est l'après shampoing Donc toujours dans la même gamme J'ai uniquement la gamme qui est rose Comme ça au coconut et hibiscus Donc Curly Shine Conditioner Toujours pareil Sans Sans tout le reste Sans les phtalates, les sulfates, machin, tout ça Donc c'est Toute cette gamme là Est à base donc d'huile de coco De protéines de soie Et ça c'est quoi Neem oil Je crois que je mettrai La traduction Neem oil Je ne sais pas ce que c'est Mais bon voilà Donc voilà ça c'est l'après shampoing Ici vous avez Le co-wash Conditioning cleanser Donc c'est pour Celles et celles et ceux Peut-être Qui font du co-wash C'est à dire du Conditioning washing Dans le sens où Voilà c'est Pour éviter De mettre Bah justement Tout ce qui est produit Silicone, sulfate, machin Tout ça C'est de se laver les cheveux Avec De juste de l'après shampoing Et ça suffirait Pour nettoyer le scalp Nettoyer le cœur chevelu Nettoyer les cheveux Donc ça c'est juste Pour le co-wash Ensuite Vous avez ici Le Hold and Shine Moisture Mist Alors celui-ci c'est celui Dans le Dans le colis Qui a peut-être Le plus morflé Il s'est un tout petit peu vidé Comme vous voyez Mais bon De pas beaucoup Et qu'est-ce que ça sent bon Ça sent Ça sent La noix de coco La noix de coco L'hibiscus Mais à fond quoi Et donc ça C'est surtout Donc pour Pour Hydrater Et pour Éviter Tout ce qui est Tout ce qui est frise Tout ce qui est frisottis Alors d'après ce que j'ai Compris sur internet Apparemment L'action de ces deux produits Enfin c'est fortement conseillé De mixer ces deux produits Pour avoir une action optimale Donc le Curl et Style Milk Et ici vous avez Le Curling Gel Soufflé Dont la texture rappelle Énormément Le Curling Custard Et ensuite Vous avez En dernier Le Curl Enhancing Smoothie Qui a l'air d'être une Je vais ouvrir ça devant Ça c'est que ça sent bon Voilà C'est quelque chose D'un petit peu plus épais Donc pareil Je vais voir un petit peu Comment l'intégrer Dans ma routine Donc Voilà pour tous ces produits Bon bah je vous donne Rendez vous d'ici J'espère Un mois Un mois ou deux mois Je dirais Quand j'aurai Commencé à utiliser Ces produits là Et pour pouvoir Vous donner mon avis Pour savoir si je Je recommanderais ou pas Mais en tout cas Je suis vraiment contente D'avoir mis la main Sur ces produits là Parce que c'est Extrêmement difficile De se les procurer En France ou en Belgique Puisque bon apparemment Il n'y a personne Qui a les cheveux bouclés ici J'ai l'impression Sur ce Donc cette vidéo est finie J'espère que Je vous aurai Un petit peu Fait découvrir Peut-être de nouveaux produits Si vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre En barre d'infos Donc même pas en barre d'infos N'importe quoi Donc les mettre en commentaire Sous cette vidéo Je vous répondrai Avec plaisir Et puis voilà Bah écoutez Je vous souhaite Une très bonne journée Et je vous dis A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz